Musique Originaire de l'Himalaya, acclimaté en Mésopotamie et en Palestine, cultivé par les Romains qu'il appelait pommes de Med, le citronnier a été importé en France par les croisés au XIIe siècle. C'est un charmant petit arbre, aux fruits certes un peu acides, mais aux mille vertus. Comptant parmi les 16 espèces d'agrumes, le citronnier, citrus-limon pour les botanistes, est un arbre à feuillage persistant, mais un petit peu frileux. Alors attention, à partir de moins 3 degrés, pas trop grave, quelques petits dégâts sur les feuilles éventuellement, mais dès moins 5 degrés, obligation de le protéger. Et surtout, attention, on ne le rentre pas à la maison. Dans une ambiance de 18-20 degrés, il va perdre très rapidement ses feuilles, il ne se plaît pas. Donc si vous avez une véranda, bien sûr vous pouvez le rentrer, sous-abri parce qu'il y a beaucoup de lumière et surtout la température est basse, mais sinon on le laisse dehors. Le citronnier présente la particularité d'avoir un cycle végétatif très rapide, entre 4 et 6 semaines selon la température. A partir de 13 degrés, la plante est en végétation et elle est capable de porter à la fois des fleurs et des fruits sur le même arbre, ce qui est extrêmement rare dans le monde végétal. Le citronnier portant pratiquement toujours des fruits et des fleurs au long de l'année, ces fruits se formant à l'extrémité des jeunes pousses, la taille est assez particulière mais très simple. Regardez, vous avez une jeune tige qui s'est développée, et bien nous allons couper juste au-dessus d'une feuille, de manière à ce que l'œil qui est situé à la base de la feuille se développe et nous fasse une nouvelle pousse qui portera à son tour un citron. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le citronnier est un gros gourmand lorsqu'il est bien nourri, lorsqu'il est en forme, son feuillage est vert, luisant, coriace, solide. En revanche, dès qu'il manque un petit peu de nourriture, qu'il a faim, et bien le feuillage se met à jaunir, il se décolore et là, il est nécessaire de lui donner de l'engrais. Il existe des engrais spécifiques pour les agrumes, mais moi j'ai un secret. Mon secret, c'est d'utiliser un gros arrosoir de 8 à 10 litres de contenance et de verser dans cet arrosoir uniquement un bouchon d'engrais, c'est-à-dire l'équivalent de ce que l'on met habituellement dans un litre d'eau. Et vous allez pouvoir utiliser cette solution déconcentrée en permanence pour chaque arrosage. Croyez-moi, c'est rétable ! Vous avez pu constater qu'il n'y a pas besoin de se creuser le citron pour réussir le citronnier et j'espère qu'avec tous mes conseils, je ne vous ai pas trop pressé le citron. Dernière petite chose, prenez un jus de citron chaud tous les matins, vous résisterez mieux à l'hiver. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV.